... Atome, Sweet Atome, Hugo Scherell. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Sweet Atome, et gloire à Admitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme une maquilleuse range ses pinceaux. En cette époque où le président de la République, poudré comme le roi soleil, avoue sans rougir se faire maquiller pour 26 000 euros par mois, et où l'on vient d'enterrer il y a peu Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde, elle qui régnait sur l'empire des cosmétiques et du maquillage, je me suis dit qu'il serait pertinent de vous parler de l'antimoine. En effet, que serait la vie sans l'antimoine ? L'antimoine, ce métalloïde mou de couleur argentée, conducteur d'électricité à pour numéro atomique 51. Bien rangé comme un pot de fond de teint sur l'étagère, il se situe dans la même colonne 14 que son voisin du dessus, l'arsenic, et du dessous, le bismuth. Ce qui me permet, avec Paul Bismuth, alias M. Sarkozy, de repenser un peu à Mme Bettencourt. Ce cher M. Bismuth qui recevait de l'argent maquillé de cette dernière, et que, même embêté par la justice, l'on ne verra jamais piquer un phare alors qu'il a salopé la France comme on se maquille à la truelle. L'antimoine doit son nom actuel au fait que les alchimistes du Moyen-Âge lui prêtaient de nombreuses vertus médicinales. Provoquant des vomissements, on l'utilisait comme purgatif et laxatif, en avalant des pilules non digérées que l'on réutilisait moult fois. Basile Valentin, chimiste du Moyen-Âge, qui écrivait un traité sur l'antimoine en 1604, en aurait administré dans un monastère et de nombreux moines en seraient morts. Voilà pour l'étymologie quelque peu hasardeuse et contestée. La guerre fit alors rage entre alchimistes et médecins pour savoir si l'antimoine était un poison ou un remède. Et de fait, fortement toxique, il finit par trouver son utilisation principale comme poison fréquent dans l'Angleterre victorienne. De nos jours, l'antimoine nous sert surtout dans les alliages de soudure au plomb et à l'étain et dans les électrodes des batteries au plomb. Mais surtout, son utilisation principale et ancestrale remonte à l'aube de l'humanité. Car oui, les Égyptiens et les Assyriens se servaient du sulfure d'antimoine, cristal cubique noir et brillant, pour se maquiller. Sulfure d'antimoine que l'on nomme aussi stibine. C'est d'ailleurs au mot stibine que l'antimoine doit son symbole chimique SB. Et la stibine, elle, elle est bien plus connue sous le nom de kohl, que l'on met sous les yeux avec un petit crayon et l'on en met encore beaucoup dans de nombreux pays d'Orient. De même que chez L'Oréal, on teste les produits dans les yeux des rongeurs, des singes et des lapins. Juste pour voir si ça fait mal, du shampoing ou du maquillage dans les yeux. Alors que serait la vie sur l'antimoine ? Eh bien, les soudures et les batteries au plomb fonctionneraient nettement moins bien. Et peut-être que notre président n'aurait pas de kohl pour se maquiller. Et que Mme Bettencourt n'aurait pas pu accumuler plus de 35 milliards d'euros. Et peut-être aussi que l'humanité aurait eu droit à plus d'oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, mort prématurément à 35 ans. Car oui, une légende parmi tant d'autres prétend que le célèbre musicien salzbourgeois aurait été empoisonné à petit feu par l'antimoine qu'on lui aurait administré à des fins thérapeutiques. Et non épuisé par Salieri, comme nous l'a raconté Milos Forman dans son film. Une histoire à la Michael Jackson et aux propos folles deux siècles avant, quoi. Et sur ce, cher auditeur, je te laisse méditer sur les bienfaits de l'antimoine, du maquillage et du kohl en regardant une photo de Liliane Bettencourt ou d'Emmanuel Macron. Et pour finir, je vous propose de nous quitter, toujours en pensant à Liliane, sur Confutatis Maledictis, issu du Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Et bien sûr, je vous dis chimiquement et périodiquement vôtre. A la prochaine ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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